Musique Alors ça a été une rentrée plutôt très compliquée. Il suffit d'aller dans un lycée professionnel et de questionner n'importe quel professeur de lycée professionnel pour contredire cet outil de communication du ministre. En réalité rien n'a été anticipé, le seul dispositif à notre disposition ce sont les heures supplémentaires mais que nous ne pouvons pas absorber du fait de la réforme qui a fortement percuté nos emplois du temps et même pire, le ministre continue de supprimer des postes ce qui fait que le bilan de ce point de vue est catastrophique. Sur le quinquennat, en fait c'est 1000 postes de professeurs de lycée professionnel qui auront été supprimés l'équivalent en gros de 20 lycées pros rayés de la carte. Alors justement c'est certainement la spécificité de ce ministre, c'est que lui n'est pas en trêve. Il continue à avancer sur ses projets et là vraiment le SNUEP alerte tous les professeurs de lycée pro. On observe encore deux offensives majeures. Une offensive sur les périodes de formation en entreprise, ce qu'on appelle les stages. En fait il a la volonté de dérégulariser complètement les stages qui risquent d'aggraver encore les conditions de travail des collègues. Ça serait des départs en stage au fil de l'eau, quand les élèves trouvent. Donc au niveau de l'organisation pédagogique en classe, ça risque d'être très compliqué. Et deuxième offensive, évidemment il travaille avec la ministre du travail, c'est une grosse offensive sur l'apprentissage. En fait il est en train de vouloir terminer sa besogne et transformer les lycées pros en sas de préparation à l'apprentissage. Donc il faut être très vigilant, il va falloir réagir encore et toujours tout au long de cette période électorale. On a la responsabilité nous au SNUEF FSU de sortir la voie professionnelle de l'ombre, d'essayer de percer un peu le mur médiatique. Donc on va sortir des outils pour donner nos priorités, quelles sont les priorités du syndicat pour un avenir meilleur et pour les élèves et les professeurs de lycées professionnels. Avec cet outil nous allons évidemment rencontrer tous les candidats et les obliger à s'exprimer sur les projets pour la voie professionnelle. C'est une préoccupation majeure des salariés, c'est une préoccupation centrale des professeurs en lycée professionnel. Aujourd'hui un professeur qui a à peu près échelon 8, donc qui a à peu près 15 ans d'ancienneté, si on regarde les pertes accumulées depuis le gel de la valeur du point d'indice, c'est 15 000 euros net qu'il a perdu en 10 ans. Donc ce qu'on va apporter nous, c'est un véritable plan de rattrapage salarial pour compenser ces pertes et améliorer notre pouvoir d'achat. On va aussi évidemment demander des augmentations de salaire avec des perspectives de carrière plus ambitieuses pour l'ensemble des profs, parce que dans ce contexte compliqué de crise économique, de crise sociale, l'école a un rôle primordial à jouer. Or, si on regarde tous les plans de relance, que ce soit les plans de relance pour l'emploi, la cohésion sociale, le plan un jeune, une solution, rien n'est fléché en réalité pour la fonction publique, pour l'école et pour la voie professionnelle. Or, on a un rôle majeur. Il y a aujourd'hui 1 500 000 jeunes qui sont sans solution d'emploi, sans solution de formation. Nous, on sait faire dans l'éducation nationale, dans la voie professionnelle. Il faut absolument créer des emplois publics pour donner des débouchés à ces jeunes. Il faut rendre le métier attractif, créer des postes au concours pour qu'il y ait justement aussi des personnels qui soient attirés par le métier d'enseignant. Et il faut absolument revaloriser les salaires. On va se revoir à la rentrée sur la question évidemment des priorités dans cette campagne électorale, mais aussi sur cette question centrale qui est la question des salaires.